Il y a quelques semaines de cela, attention, au coup a mis la machine en route, au coup qui peut servir à Moussaki, au coup pour Moussaki, Moussaki que ça vente et qui trompe Stéphane Veyron et qui inscrit le premier but ici à Boulogne sur cette passe lumineuse de Teddy au coup, ça fait 1-0 ici à Boulogne. Pour permettre à Teddy au coup de mettre sa vitesse au profit de l'équipe encore une fois, vous voyez. Voici Rôde encore derrière au coup, au coup qui est tout seul, au coup face à Stéphane Veyron qui s'emmène le ballon et Stéphane Veyron qui commet une faute et ça sera au pénalty. Et Noa Kadiu qui s'élance face à Stéphane Veyron qui prend à contre-pied le portier cristallien et ça fait déjà 2-0 ici pour l'équipe de l'USBCO. Allez le ballon qui est toujours pour les cristalliennes, une frappe de loin, une frappe et ce ballon qui se loge dans le but. On ne l'a pas vu venir celle-là et cette frappe de Ludovic Pancrat qui signe manifestement son retour sous les couleurs cristalliennes. ça fait 2 buts à 1. Farad, Farad qui est à la lutte avec Formos Mendy, attention avec Mokdan et Bru, Bru en deux temps et Bru qui marque le deuxième but de cette équipe cristallienne. Pour Saidi Daza à droite, pour Teddy Okou, Teddy Okou qui a provoqué la faute du joueur cristallien. C'est Pereira, carton rouge immédiat, carton rouge direct pour Fabio Pereira sur cette action. Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Ce corner qui est bien tiré, il n'y a personne et la belle tête de Peter Wanné. L'ouverture du score des tonniers, c'est le défenseur Peter Wanné qui ouvre la marque ici à la 28ème minute de jeu. Parti Sofénatique peut-être pour un joli coup franc, c'est parti Sofénatique, pratique premier poteau de cette deuxième poteau. Oh le but, le but Sofénatique, le magnifique but de Sofénatique qui ramène les deux équipes à égalité. Et attention à ce crochet de Bocognane qui est pris face à Antoine, Antoine qui va rentrer dans la surface de repas sur la frappe d'Antoine et l'ouverture du score pour cette équipe d'Orléans sur ce crochet complètement raté. La transversale de Bocognane vers Chour avec Chour dans la surface de réparation. Le centre pour Vincent, la frappe de Vincent, l'égalisation de cette équipe du Sporting Club de Bastia par l'intermédiaire de Christophe Vincent sur un ballon parfaitement remisé me semble-t-il. L'émission sur le stage de culturel La transversale de Bocognane... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !